Alors, voilà donc une information de dernière heure qui vient de nous parvenir. La direction des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec vient d'annoncer avoir fait la découverte du corps de Cédrica Provencher. On vous a parlé un peu plus tôt dans ce bulletin de ce corps qui avait été retrouvé des ossements par des chasseurs, ossements humains, à Saint-Maurice, près de Trois-Rivières. Vous avez appelé les policiers. Eh bien, donc, cette macabre découverte, la nouvelle, vient d'être confirmée. La dépouille qu'on a retrouvée est celle de la jeune Cédrica Provencher, qui avait été portée disparue le 31 juillet 2007. Cédrica Provencher, qui avait été vue pour une dernière fois à l'intersection du boulevard des Chineaux et de la rue Chapay à Trois-Rivières. Les policiers et de la Sûreté du Québec ont été avisés le 11 décembre, en fin de journée, de la découverte de restes humains dans un secteur boisé. Alors, ces nouvelles, bien entendu, qui avaient suscité beaucoup de réactions au Québec. La famille avait beaucoup apporté... On avait toujours espoir, en fait, de retrouver éventuellement la jeune Cédrica vivante. Malheureusement, cette nouvelle qui tombe à l'instant, en dernière heure, la dépouille qu'on a retrouvée, que des chasseurs ont retrouvée dans un secteur très boisé, dit-on, près de Trois-Rivières, est bel et bien celui de cet enfant qui avait 9 ans. Depuis, il y a de nombreuses recherches qui avaient été effectuées. On avait tenté de la localiser à plusieurs reprises. De nombreuses informations avaient été reçues du public, ont été analysées par les enquêteurs, qui, je vous le rappelle, ont travaillé sans relâche. L'enquête n'a jamais été fermée. On a toujours continué de chercher Cédrica. Malheureusement, cette information de dernière heure, on a retrouvé le corps de Cédrica Provencher, jeune fille de 9 ans, donc, qui était portée disparue depuis 2007. Maintenant, la famille va pouvoir faire son deuil, bien entendu. On fait une pause. On est de retour dans un instant. On est de retour dans un instant.